Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois recettes pour faire des bruns, des recettes très simples et à partir de ces bruns, vous allez pouvoir faire aussi des belges. Alors restez avec moi pour avoir ces recettes. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'huile et à l'acrylique pour tous les niveaux et tous les styles. Si vous voulez en savoir plus sur mes cours, vous pouvez aller visiter le lien que je vais mettre dans la description sous la vidéo et aussi vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et me donner un j'aime ou un thumbs up si vous voulez, ça m'aiderait beaucoup. Alors commençons les recettes. La première recette, c'est avec du noir et du orange. Toutes les recettes de brun sont faites à partir du orange. Vous pouvez mélanger votre orange avec du jaune et du rouge ou vous pouvez l'acheter toute faite. Donc la première recette, c'est un petit peu de noir et plus d'orange. Si vous regardez le papier, ça vous fait un brun très foncé. Si je veux un brun un peu plus pâle, je vais rajouter plus d'orange. Si vous rajoutez plus d'orange, ça vous fait un brun un peu plus pâle. Si vous rajoutez plus de noir, un brun foncé, si vous rajoutez plus d'orange, ça vous fait un brun un peu plus pâle. La deuxième recette, c'est avec du bleu, le bleu outre-mer ou n'importe quel bleu en fin de compte et du orange. Si vous rajoutez plus de bleu, ça vous fait un brun plus foncé et si vous rajoutez plus d'orange, ça vous fait un brun plus pâle. La troisième recette, c'est avec du pauvre ou du violet. Vous pouvez faire votre violet avec du rouge et du bleu ou vous pouvez l'acheter ici pour faire une vidéo plus courte. J'ai acheté du violet, là mon violet et je prends du orange. Si on mélange plus de violet, on a un brun plus foncé. Si on mélange plus d'oranger, on a un brun plus pâle. Pour faire des beiges, on a juste à rajouter du blanc et on a des beiges. Je vais rajouter du blanc à mes bruns et je vais créer des différents beiges. Je vais rajouter du blanc à mes bruns et je vais rajouter du blanc. Si vous rajoutez plus de blanc, vous allez avoir des beiges encore plus pâles. Donc, maintenant vous savez comment mélanger trois différents bruns. et comment en extraire des beiges à partir de ces bruns. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lui faire un j'aime et de la partager. Merci, au revoir.